Je voudrais dire que la partie civile est passée à côté. Une chose c'est de faire des déclarations, une chose c'est de discourir, une chose c'est de parler. Mais une chose, surtout quand on est au pénal, c'est d'apporter des éléments probatoires qui étayent ce que nous disons. Alors, depuis le début, j'ai d'ailleurs comme l'impression que nous ne sommes pas dans le même procès. Alors, ces débats ont été tenus ici devant tout le monde. Tout le monde a fait des déclarations, les parties civiles sont venues, elles ont fait des déclarations. Mais quand j'écoute les plaidoiries des avocats, j'ai comme l'impression de me trouver dans un autre dossier. Parce qu'il y a des choses qui sont dites dans les plaidoiries qui n'ont jamais été dites ici. Alors, à partir de là, je dis que la partie civile passe à côté. L'autre élément, c'est quoi ? C'est que quand on est parti civil, on ne joue pas le rôle du parquet. Le parquet n'a jamais demandé de l'aide à la partie civile, il me semble. Le parquet est suffisamment étoffé pour indiquer, venir démontrer pourquoi il poursuit. Si déjà la partie civile, qui doit tout simplement se contenter de dire quel préjudice nous avons subi, comment cela a été fait, comment on l'évalue et conséquemment demander des dommages d'intérêt, si c'est cette partie civile qui vient plutôt parler des infractions en tant que telles, comme si elle s'éritait en procureur, cela preuve justement qu'il n'y en a elle-même pas d'éléments. Et vous comprenez d'ailleurs qu'il n'y en a aucun élément. C'est pourquoi même dans les plaidoiries, presque tous les avocats ont dit, on viendra vous dire qu'il n'y a aucun élément, mais les PV existent, les témoignages existent. Encore une fois, les PV, ce sont des déclarations. Les témoignages, ce sont des éléments probatoires. Encore, il ne lit pas un juge, il ne lit pas un tribunal criminel. Nous sommes devant un tribunal criminel où les peines pouvant être prononcées partent jusqu'à la réclusion à perpétuité. Et simplement, on ne parle plus de peine de mort parce que celle-là a été supprimée. Donc ce sont quand même des faits très graves. Mais elles-mêmes démontrent que pour les faits, les faits pour lesquels les accusés sont poursuivis ne sont pas fondés. C'est pourquoi toutes, toutes partent vers la requalification, vers le crime contre l'humanité, vers la responsabilité du supérieur hiérarchique, vers la responsabilité du chef militaire. Ils vont jusqu'à nous donner ou nous fournir déjà des propos alors même que nous n'avons pas encore pris la parole pour nos plaidoiries. C'est dire tout simplement que même les avocats qui interviennent savent que quand nous prendrons la parole, on oubliera totalement ce qu'ils ont dit. Parce que nous, nous viendrons tout simplement parler des faits de ce dossier, parler des infractions pour lesquelles ces accusés sont poursuivis, indiquer en quoi elles ne sont pas constituées. Parce qu'une chose est le crime, la commission du crime. Une autre chose est son imputabilité. Un meurtre a été commis, un assassinat a été commis, un viol a été commis, des coups et blessures ont été donnés au stade du 28 septembre, des pièges ont été commis. Mais qui les a commis ? Voilà la question essentielle. Et il faut, quand on dit que c'est le président d'Addis qui les a commis, mais il faut bien dire, puisqu'il est poursuivi pour complicité, qui est l'auteur qui est poursuivi devant ce tribunal-là, qui est la personne principale pour que le président d'Addis devienne son complice. Mais tant qu'on ne nous a pas présenté cette personne-là, tant que cette personne n'est pas poursuivie, je pense qu'on a eu plusieurs procès dans le même sens, pas peut-être les mêmes envergures, mais le fond restait le même et n'obtiendront pas bien de cause. On ne va pas me parler de Gounod Sangaré, je parlerai de Gounod Sangaré. Et quand je vais parler de Gounod Sangaré, vous comprendrez pourquoi on ne doit pas parler de lui. On me parlait de Théodore, j'ai parlé de Théodore également, vous comprendrez. On veut lier le président d'Addis en parlant de Calia au colonel Blaise. Au colonel, bienvenue la main à Gounod Sangaré, motif tiré de ce que Gounod Sangaré était l'élément qui finance. Je vous le dis, vous me suivrez, je trouverai des éléments en main, non pas produits par nous, par la défense, mais produits par le paquet, qui totalement exonore ce qu'on dit lié au financement. Là, ce seront des éléments concrets, mais en attendant, on ne va pas dire ce que nous allons dire. Ce serait nous jeter dans la gueule du loup et ce serait mettre la charrue devant le bœuf. On va attendre. La partie civile va finir aujourd'hui, c'est sûr, parce qu'il ne reste plus qu'une seule avocate qui prendra la parole. Et après, est-ce que le tribunal va l'envoyer pour demain ? Est-ce que le tribunal va l'envoyer pour lundi pour permettre au paquet de préparer, de revoir sûrement ces réquisitions en tenant compte des pladoiries qui sont déjà faites par la partie civile ? Mais nous verrons. Mais encore une fois, nous, nous serons prêts. On ne va pas nous ébranler. Nous avons déjà le schéma de ce que nous serons le noyau de tout. Mais tout sera dit quand nous aurons la parole et vous comprendrez encore une fois que la partie civile, que les avocats de la partie civile ont passé à côté de leur mission qui était celle de défendre uniquement les intérêts civils des parties civiles. Merci. 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 Merci.